Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Supama et voici les titres. Des ruptures de stock de médicaments vitaux au CHU inquiètent. ... Aujourd'hui a débuté le premier salon des maires et collectivités de Guadeloupe. ... Biobos, l'événement qui booste l'entrepreneuriat féminin, s'étend aux Antilles-Guyane. ... Une information qui n'est pas passée inaperçue. Le directeur du CHU de Guadeloupe s'est adressé à la directrice de l'ARS pour lui signaler une rupture d'approvisionnement importante de certains médicaments vitaux pour les patients de l'hôpital. Hier, Emmanuel Macron a promis 20 millions d'euros pour faire face à ce problème. Mais ce montant reste insuffisant pour certains. Reportage de Marius Mathieu. Au CHU de Guadeloupe, l'alerte est désormais officielle. La rupture d'approvisionnement de certains médicaments vitaux menace potentiellement la vie de centaines de patients. Dans un récent courrier, le directeur général du CHU en personne s'adresse à la directrice générale de l'ARS pour lui faire part de cet effrayant constat. Les conséquences à court terme des ruptures peuvent engendrer des conséquences dramatiques pour les patients pris en charge. En cause, des retards de paiement importants obligeant les fournisseurs à ne plus approvisionner l'hôpital en médicaments. La liste des produits manquants en question est effroyable. L'actalise, utilisé pour traiter les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux et les embolies pulmonaires. Le sulfantanil, utilisé en cas d'infection grave. Ou encore la morphine, indispensable pour les anesthésies. Hasard du calendrier ou bonne gestion de crise ? Emmanuel Macron a annoncé dès mercredi, lors d'une rencontre avec le président de région, qu'une trésorerie de secours sera mise en place pour prévenir ces ruptures d'approvisionnement. Celle-ci pourra s'élever jusqu'à 20 millions d'euros. Une nouvelle pas si réjouissante pour le collectif de défense du CHU. Ah si on ne veut pas 20 millions là, qu'il a annoncé avec le président Macron, nous avons bien dit encore une fois, si on ne veut pas 20 millions, si on est prêts à faire le CHU, que le CHU n'est pas à rebourser. Et qu'on a rappelé encore une fois, à part ça, il y a un problème là, ce qu'on a rappelé c'est, pour payer, ça a été déjà fourni, ça a été déjà tenu. Mais pour les mois, les semaines qu'il a venu, si le CHU patine le repasage budgétaire là, s'il patine en appuyant des dettes, donc il reproduit le même déficit là, et donc les mêmes problèmes d'approvisionnement, donc les mêmes risques pour les malades. On est un établissement qui n'a leur capacité, on leur possibilité, qui est en termes de personnel, qui est en termes d'équipement, mais effectivement tout ça, il faut payer, il faut retraitir, il faut renforcer, il faut promener. Aujourd'hui là, il n'y a pas du tout un misé dédié qu'il y a dans l'établissement de santé publique, en cas bien précisé, publique. La dette actuelle du CHU s'élève aujourd'hui à plus de 45 millions d'euros. En Guadeloupe, certains acteurs du corps médical demandent à l'État une prise en charge totale de ce déficit. Alors que cette semaine, une vingtaine de clandestins originaires d'Haïti ont été secourus au large de Dehé, le passeur présumé de ces derniers, aussi naufragé de cette embarcation, a été placé en garde à vue. L'homme est d'origine dominiquaise et est actuellement entendu par les autorités. Le sujet autour de la collectivité unique de Guadeloupe est une nouvelle fois relancé. A cette occasion, un débat a été organisé hier à Cap-Esterbello, à l'initiative du GUSR. Reportage. Faut-il une collectivité territoriale unique en Guadeloupe ? C'est le thème du débat qui s'est tenu ce mercredi à Cap-Esterbello, à l'initiative du conseiller régional Jean-Philippe Courtois. Est-ce une solution à plus de lisibilité pour les actions politiques ? Et quelle place accordée aux communautés d'agglomération ? Autant de réponses à construire. Le sénateur Dominique Théophile a son avis. Je crois qu'il faut une seule assemblée en Guadeloupe parce que le millefeuille institutionnel, ça ne sert à rien. Il y a une compétition, une concurrence qui ne sert à rien. Il faut identifier les responsabilités. Quand on parle de sport, on sait qui c'est qui s'occupe de sport, qui c'est qui s'occupe d'aménagement. Je crois que nous sommes sur un territoire de 398 000 habitants, 400 000 habitants. Pas nécessairement d'avoir deux collectivités. Je crois qu'il faut être pragmatique. Il y a les communautés d'agglomération qui sont venues entre-temps. Il y a les contre-pouvoirs qui sont les communautés d'agglomération, les communes. Il y a l'État qui est là comme garant. Si cette question fait son chemin, nos élus pourront s'appuyer sur les expériences guyanaises et martiniquaises qui ont déjà passé le pas. Le premier salon des maires a débuté ce jeudi. Un événement inédit qui devrait renforcer les liens entre les entreprises et les collectivités de l'archipel. Grégoire Trutman s'est rendu sur place. Inauguration ce matin du premier salon des maires de Guadeloupe. Un événement inédit qui permet aux entreprises partenaires des collectivités de présenter leurs activités et de trouver de nouveaux clients. Francky Calvados répare des bouches à incendie. On travaille essentiellement avec les collectivités et c'est pour sensibiliser les collectivités sur la réparation des hydrants. Parce qu'aujourd'hui, bien souvent, on change les poteaux et les bouches d'incendie. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut les réparer. Et nous, on s'est spécialisés dans la réparation des hydrants. Alarme sonore, formation des élus, les domaines sont nombreux. L'objectif affiché du salon, créer des liens entre les collectivités locales et les entreprises qui pourraient leur apporter leur service. Il faut savoir que la commande publique représente une grosse partie du marché ici en Guadeloupe. Et pour moi, il était nécessaire qu'on puisse faire rencontrer ces deux mondes-là. De façon à avoir un visage sur le nom de quelqu'un et pouvoir échanger en direct avec des décideurs publics. Le salon ferme ses portes vendredi soir. Et ses organisateurs espèrent y voir de nombreux élus. Six jours déjà que trois bénévoles de la Société Nationale de Sauvetage en mer ont perdu la vie dans une mission au sable d'Olonne. Hier, le président Emmanuel Macron a rendu hommage à ses héros français. Et aujourd'hui, c'est à Pointe-à-Pitre et en mer qu'un hommage leur a été rendu. Une trentaine de projets, sept start-up sélectionnées. L'événement Bioboss a su attirer ses femmes entrepreneurs pour une première édition étendue aux Antilles-Guyennes. L'occasion pour nous de rencontrer ces femmes qui ont choisi d'entreprendre aux féminins. Reportage. Bioboss, un événement qui booste l'entrepreneuriat aux féminins. Et pour la première fois, cette cinquième édition s'étend aux Antilles-Guyennes. Nous organisions beaucoup d'événements en métropole au cours desquels on mettait en relation des start-up avec des investisseurs ou des start-up avec des grands groupes. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait quasiment jamais aucune femme sur ces événements. Et donc on s'est dit qu'il fallait créer un événement pour accompagner, encourager les femmes à entreprendre. Et donc on a lancé cet événement Bioboss il y a quatre ans maintenant. On avait fait une première édition uniquement sur Paris. Et dès l'année suivante, on a développé l'événement en région, en métropole avec quatre étapes. Et cette année, on fait six étapes, dont cette première étape ici à Bemao-Antilles-Guyennes. Donc on est très très fiers d'être ici aujourd'hui. Bioboss met en valeur ces start-up innovantes et prometteuses, portées exclusivement par des femmes, à travers un concours et un forum. Mais qu'est-ce que cela signifie d'entreprendre aux féminins ? Nous avons posé la question. Je crois au potentiel de la femme. Et la femme, c'est vrai qu'en Guadeloupe on parle de femme potomitante, mais la femme est forte. La femme a une force créatrice et je me dis que cette force ne peut pas rester l'être morte. Donc il faut qu'elle soit vécue. Il faut vivre, il faut développer ce potentiel que les femmes ont. Les femmes ont naturellement cette vocation à pouvoir gérer plusieurs choses en même temps. un foyer, un mari, une activité professionnelle. Donc voilà, cette capacité multiple de pouvoir visualiser et d'identifier les niches économiques du territoire. Et puis tout en prenant compte de la part sociétale, du besoin, d'essayer d'identifier dans une société quel est le besoin qui pourrait permettre à cette société d'évoluer. Donc cette capacité féminine, très naturelle, peut se traduire en termes économiques et permettre ainsi de créer de la valeur économique de l'emploi et pourquoi pas devenir un boss. Ce jeudi, sept start-up ont pitché leur projet et seuls deux d'entre elles seront sélectionnées pour le défendre devant un jury d'experts le 19 septembre prochain à Paris. 13 nouvelles communes vont bientôt être dotées de la fibre en Guadeloupe. L'opérateur Orange va signer demain une convention avec les maires pour équiper les communes. Une étape de plus dans l'ouverture de l'archipel au haut débit. Mais au fond, la fibre, qu'est-ce que c'est ? Camille Rewal nous en dit plus. Elle va sûrement devenir un jour la norme en termes de télécommunications. La fibre optique se déploie à vitesse grand V sur notre territoire. Prenons ici l'exemple de l'opérateur Orange, avec déjà plus de 18 millions de kilomètres de fibres déployées à l'échelle nationale fin 2018, soit près de 2,6 millions de clients et 220 000 entreprises raccordées à la fibre. En France, ce sont alors près de 2 000 communes qui sont ouvertes à la commercialisation. En Guadeloupe, seules les villes de Petitbourg et Pointe-à-Pitre sont aujourd'hui couvertes par la fibre. Mais plus pour longtemps, l'opérateur Orange va ainsi signer une convention avec 13 nouvelles communes guadeloupéennes ce vendredi. Mais finalement, la fibre, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit en fait d'un fil de verre qui conduit la lumière et qui peut ainsi transporter de grandes quantités de données à des débits très élevés sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Concrètement, cela vous permet de télécharger un film en Full HD en 4 minutes 30 contre 2h13 avec la DSL. Pour les amateurs de jeux vidéo, l'augmentation du débit se traduit en temps de latence. Il est de 4 secondes avec la DSL contre 2 à 3 millisecondes pour la fibre. Une vitesse d'exécution qui séduit de plus en plus d'abonnés. L'objectif sur le long terme est de donner accès à la fibre au maximum de Guadeloupéen. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Des ruptures de stock de médicaments vitaux au CHU inquiètent. Aujourd'hui a débuté le premier salon des maires et collectivités de Guadeloupe. Be a Boss, l'événement qui booste l'entrepreneuriat féminin, s'étend aux Antilles Guyane. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre journal en replay sur etv.gp. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition d'Information sur ETV. Générique